Bise, chose due, je vous demande d'applaudir à tout rompre la divine Ariane Broglier. Merci, à tout rompre, on se fait la bise, je suis contagieuse et malade. Mais je m'en fous, t'es tellement belle que je veux bien... T'es malade de quoi ? J'ai une grippe et une angine, j'ai pris les deux, je me suis dit, il y a un paquet. Tu sais le GJDA, ils m'unissent contre la grippe A et contre la grippe B. Ah ouais ? Ah ou la grippe B ? Alors ni l'une ni l'autre. La grippe Z ? Exactement, la Z. Mais on peut se faire la bise. On vient de le faire. Bon, oui c'est vrai. Tu peux être dans le refasse ? Non. On va pas faire ça toute la soirée ? On va faire ton entrée ? C'est ça donc le concept de l'émission aujourd'hui ? Tu vois cette émission un petit peu étrange. Ok, alors on le refait en arrière. Bon, on commence. J'accueille Ariane Broglier. On se fait la bise ? Bah oui. T'as la grippe ? Ouais j'ai la grippe, toujours. Et maintenant toi aussi. Voilà, ça vaut le goût quand même. Bon, alors Ariane, on va pas parler de la grippe pendant 12 minutes quand même. On est pas là pour ça. Tu es donc animatrice ? Voilà, entre autres. Depuis de longue date. Oui voilà, depuis 2001-2002 animatrice, journaliste, auteur, voilà. Tu es multicarte ? Ouais, je suis un couteau suisse de la télé. Ah oui, tu as plein de lames ? Exactement. Ah bon ? J'aimerais bien aller voir tes lames. Oui, quand même sur tous lames. Voilà, exactement. Bon, alors tu as démarré où toi ? Alors moi j'ai démarré sur M6. Oui, qu'est-ce que tu faisais sur M6 ? Alors, le grand public m'a connue via Opération Séduction, avec 3 autres filles, on animait une émission où on devait élire Le Séducteur de l'année. Oui. Puis après j'ai fait de la télé sur Fun TV avec Elsa Faillère, un magazine. Elsa Faillère qui est venue au GJDA d'ailleurs. C'est génial. Puis j'ai co-animé Le Morning Live avec Cyril Hanouna, j'ai fait La Métao pendant 4 ans, j'ai fait toutes les émissions musicales. Grandes professionnelles, Ariane. Oui, j'ai fait beaucoup d'émissions musicales parce que je suis journaliste musicale comme toi, je suis fan de musique. Donc tu adores le rock'n'roll ? Non, moi je suis plutôt hip-hop. Ah, t'es hip-hop toi. Ariane, elle est plus hip-hop que rock'n'roll quoi. D'accord, ok. Mais j'aime bien le rock également. Bon, alors maintenant en 2010, que fais-tu ? Tu es donc sur Virgin 17 ? Je suis sur Virgin 17. Alors, que fais-tu sur Virgin 17 ? Alors, depuis la rentrée, j'ai eu une émission qui s'appelle Pop Job, qui est une espèce de nouvelle star des entreprises. Ah, explique-toi, explique-toi. C'est-à-dire qu'on allait dans toute la France avec mon co-animateur et ami Christophe Beaugrand. Qui va venir d'ailleurs au Gigi Dia. Bah, tu en as de la chance. Oui, il est sympa, Christophe. Il est très, très sympa. Et donc, on montait des groupes dans des entreprises et ils devaient s'affronter. Ça donnait par exemple les mannequins contre les agriculteurs, etc., etc. Ok, donc c'est plus sympa. Voilà, ça se fait, c'est rangé. C'est rangé. Bon, alors. Là, bientôt, j'ai un jeu qui va arriver. Écoutez bien, Ariane. Un jeu extrêmement sympathique qui s'appelle Music Strip, qui est produit par... La musique strip ? Ça, ça te plaît, ça. Bah, c'est le mot strip que j'aime bien. Ah, je crois que c'était le mot musique. Oui, bah, ça va bien dans ça, quand on a... Alors, en effet, il y a du strip. C'est un strip poker, non ? Pas vraiment. En fait, c'est un jeu décalé. C'est le premier jeu où les points sont remplacés par des vêtements. Il y a trois manches. La première manche, les candidats gagnent du temps. D'accord. Ce temps, ils vont passer dans la deuxième manche à enfiler un maximum de vêtements. Pourquoi faire pour s'armer pour la troisième manche ? Est-ce qu'ils sont obligés d'enlever leurs vêtements ? Et dernière manche, le poids du strip. Bah, ça dépend. S'ils ont beaucoup de culture musicale, ils vont rester habillés. Mais s'ils sont nuls en musique, ils sont à poil. Alors, jamais à poil. De toute manière, ils sont cachés par les buzzers et tout. Mais ils sont en maillot de bain. Mais c'est très sympa. Est-ce qu'il y en a qui ont terminé à poil, par exemple ? Enfin, en maillot de bain. En maillot de bain, ouais. Tu ne peux pas tout dévoiler, c'est le cas de le dire. Mais il y a quand même des belles filles et des beaux garçons. Ah, il y a un casting quand même. C'est très joli à regarder. T'as des jolis garçons ? T'as trouvé un fiancé là-bas ou non ? Non, bah écoute, je ne suis pas quand même un chien à ce point-là. Ça va, merci pour moi. T'as un fiancé ? Dis donc, je m'a l'air bien... Je te demande, t'as un fiancé ? Alors, j'attends qu'il me fasse la demande. Peut-être que bientôt j'aurai une bague. C'est vrai ? Tu es un compagnon ? J'ai un compagnon. Parce que moi, regarde, moi j'ai fermé, ma fiancée, elle est sympa. Non, mais je vois ça. Alors, justement, tu m'as posé la question. Oui, pose-toi, c'est quoi, Ariane ? Pourquoi tant de jaune ? Est-ce que c'est pour Sandrine ? Non, non, parce que je... Est-ce qu'en contraire, c'est une poule un peu infidèle et que tu affiches la couleur ? Non, non, je suis tout simplement l'idole des jaunes. D'accord. Hein ? D'accord. Bon, mais tu n'es pas que sur Virgin 17. Non. Parce que moi, je t'ai rencontré ailleurs. Ben oui. Sur ma chaîne étudiante. MCE. Et il faut en parler pour regarder. C'est une chaîne topissime. Topissime, voilà. Ariane dit, c'est une chaîne topissime. C'est une chaîne topissime. Ça, c'est pas ce qu'il y a. C'est dédié aux étudiants. Oui. Une chaîne toute nouvelle, toute neuve, tiens, comme IDF1, quoi. C'est pas une chaîne préhistorique. Voilà, hein ? Ça t'a plu, ça, la chaîne préhistorique. Ouais, c'est très sympa. C'est une chaîne qui informe. Oui. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant, bon, il y a les salons, tout ça, mais c'est très difficile de s'orienter. Donc, grâce à MCE, on aide à l'orientation, puis on passe des bons moments, on s'amuse, etc. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, j'ai deux émissions. Voilà, attends, écoutez-moi bien. Une émission qui s'appelle « Que sont-ils devenus ? » où on parle des gens qui ont été extrêmement exposés. Mais attention, dans ce métier, c'est pas parce qu'on est très exposés à un moment qu'on arrête complètement de vivre. Il y a nos contraires. Ah non, au contraire. Voilà, et donc nous, on parle de l'actualité de ceux qui ont été sur-médiatisés. D'accord. Et l'autre émission ? Et l'autre émission qui est toute nouvelle, et j'en suis très contente, ça s'appelle « N'oubliez pas votre passeport ». N'oubliez pas votre passeport, c'est quoi ? Je vais dans une fac, je vais chercher un étudiant et je l'emmène en vacances avec moi. Ah bah je l'emmène en vacances, tu m'emmènes en vacances, non ? Ah ouais ? Non, pas sûr, Ariane. C'est quoi ton niveau d'études ? Ah, moi j'ai un bac plus 5. Ah bah écoute, je peux peut-être te retrouver sur le banc d'une fac et t'emmène en vacances. Bien sûr. Bon, alors il y a une autre actualité. Oui, et voilà, c'est surtout... Bon, vas-y, à Metz. Ça c'est très important. Oui, vas-y, vas-y. Metz, samedi, il y a un grand concert dans les arèmes de Metz. Voilà. Quand même, il y a 6 000 places dans les arèmes de Metz. Alors avec mon ami Christophe Beaugrand et ma copine Karine Ferry, on va animer un concert où il y aura une tonne d'artistes, Cynique, Vita, Shérif Alouna, Collectif Métissé, Drive, Helmut Fritz, Jean-Pas, c'est les meilleurs. Que des gens sympas. Que Leslie, enfin vraiment ça va être très sympa. Alors c'est à quelle heure ? C'est à partir... C'est toute la soirée. D'accord. Le concert commence à partir de 20h. Avant, il y a quand même des DJ locaux qui seront là. Mais ce qui est important, c'est que ce concert, on ne fait pas pour rien. On ne fait pas comme ça pour s'amuser. La place coûte 27 euros et tout l'argent est reversé à des associations qui luttent contre le cancer. Ça c'est important. Ça c'est très bien. Et c'est important de mobiliser les jeunes contre ça parce qu'on a cette image du cancer, d'une maladie d'yeux entre guillemets. Et bien non, il y a des enfants. Il faut vraiment faire attention, il faut avoir une hygiène de vie. Pas de tabac, manger sainement, tout ça c'est important. Et nous on vient de passer ce message avec des artistes. Ok, merci Ariane. De rien je m'en vais. Non, non, tu ne t'en vas pas. Tu as une hygiène de vie toi ? Oui ça va. Je ne bois pas d'alcool du tout et je ne suis pas du tout. Donc je ne suis pas très funky. Je ne suis pas sûre de ça. Tu n'es pas funky ? Tu es groovy alors ? Oui je ne suis pas funky. Bon maintenant tu as rendez-vous Ariane. J'ai rendez-vous ? Oui avec l'intérieur masqué du Gigi D.A. Ok bon ben alors j'attends. Je te laisse avec lui et moi je reviendrai après. Ok d'accord. Il va arriver. Je te laisse avec les 45 millions de téléspectateurs du Gigi D.A. Non, non, tu ne pars pas trop longtemps. Tu verras. Parce que tu verras qu'il est un peu... Non ben tu verras, tu verras. Bon allez, voilà. Je me demande bien quelle question il va me poser. On m'a dit qu'il était un petit peu cochon ouais. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du Gigi D.A. C'est marrant vous me rappelez quelqu'un. Ah bon ? A qui ? Ouais un ex peut-être. Un ex ? Vous êtes sortis avec quelqu'un qui m'assemblait ? Ouais. Ah ouais d'accord. Vous aimez donc les intervieweurs masqués ? Écoutez, je ne sais pas si j'aime les intervieweurs masqués, mais je trouve que ce faciès vous voit ravir. Bon, donc j'ai toutes mes chances avec vous Ariane. Oh, vous savez, on change, on grandit, les mous évoluent. Allez, on y va. Vous avez bien les porcins ? Non, c'est pas... Ou les corsins, les corsins, les corsins. Côté porcins. Non, ce côté joufflu, ce côté joufflu est rassurant en même temps. Oui. Le joufflu est rassurant. Je démarre. Prête ? Alors donc, comment ça se passe ? Vous me posez des questions, je vous réponds ? Oui, oui, c'est... Oui, 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 donc il faut donner la réponse. On y va. Longue ou courte ? Euh... On parle de la vie, évidemment. On parle de la vie, longue ou courte ? J'espère, oui, avoir une longue vie. D'accord. Blanche ou noire ? Euh... Blanche ou noire, ça c'est un type de Michael Jackson. Oui. Voilà, j'adore Michael Jackson. Donc, blanche ou noire ? Non, est-ce que je... Blanche ou noire ? Oui. Alors, regardez. Noire, on va dire noire. Comme dira Jay-Z, all black, everything. D'accord. Voilà. Molle ou dur ? Euh... Alors, on parle de la guimauve ? Oui, de la guimauve. Bah, j'aime bien les deux. Les deux. Donc, longue, noire et molle ou dur ? Je ne sais pas quoi vous dire, intervieweur masqué. Vous savez quoi ? Je vais inventer un nouveau rousset dans cette émission. Quand on ne sait pas quoi répondre, on appuie sur le groin. D'accord, ok. Voilà, donc je ne sais pas quoi répondre. Alors, chaude ou froide ? Euh... Chaude, je préfère prendre une douche chaude qu'une douche froide. Sèche ou humide ? Euh... Plutôt... Plutôt... Moi, je préfère la saison sèche. Parce que quand c'est humide, on m'attrape des maladies et je suis souvent malade. Beurre ou frite ? Beurre ou frite ? Oui. Alors, ni l'un ni l'autre, parce que je fais très attention à ma ligne. D'accord. Devant ou derrière ? Euh... Bah, je préfère que les gens me parlent en me regardant devant moi, parce que s'ils parlent par derrière, je peux taper après. Avec ou sans ? Euh... Avec ou sans ? Bah, rien ne vaut d'être vécu sans amour. Donc avec amour. Avec amour. Très bien. Pile ou face ? Euh... Miii... C'est bien, frère. Twist ou tango ? Twist. Oui ? Euh, c'est un trompé. Je ne sais pas. Qui ça s'est trompé ? Très bien, les chats sauvages ? Voilà. Des crevers ? Ouais, c'est... J'ai un ami à vous, d'ailleurs, qui est très calé. Oui ? Comment il s'appelle ? Jackie. Ah oui ? Oui, je le connais, oui. Oui, oui, oui. Alors, aile ou cuisse ? L'aile ou la cuisse ? Oui. Alors moi, je suis plutôt le blanc dans la partie du poulet, parce que c'est la partie plein de protéines. D'accord. Il n'y a pas, blanc ? Douche ou bain ? Douche ou bain ? Euh... Plutôt... Plutôt douche, le matin. Oui, bain le soir. Ça va plus vite, ça réveille. Voilà, bain le soir. Mutine ou libertine ? Mutine, libertine ? Euh... On va dire mutine. Oui. Dominante ou dominée ? Euh... Dominante, je suis... Je ne me laisse pas dominer, voyons. Dominante, alors. Ben voilà. Dominante, d'accord. Caline ou coquine ? Je dirais plutôt que je suis une fille caline. Caline, d'accord. Euh... Chez toi ou chez moi ? C'est-à-dire ? Pour quoi faire ? Comme ça. C'est toi ou chez moi ? C'est un vent. Mais... Très bien, c'était... Merci. Le intervieweur masqué du Gisela. D'accord. A bientôt ? A bientôt, au revoir. Je n'ai pas forcément compris cette interview. J'espère qu'il n'y avait pas de second sens. Je le trouve un petit peu cochon, cette intervieweur masquée. Ça s'est bien passé ? Non. Je l'ai trouvé un peu bizarre. Ça s'est bien passé ? A quel niveau ? Non, je n'ai pas compris ces questions. J'ai l'impression qu'il y avait comme un... Un quoi ? Un second sens à ces questions, non ? Tu t'en es bien sorti, j'ai écouté un peu. Ça s'est bien passé. Oui, non, ça s'est bien passé, il était sympa. Viens avec moi. Ok. Derrière mon bureau. C'est bientôt la fin de l'émission, on va appeler Nicolas Sarkozy. Mais appelons-le. Hein ? Tu l'as rencontré ? C'est son anniversaire. Bah oui, si on l'a, on peut lui souhaiter bon anniversaire, non ? Oh, bah je te laisse faire. Il a 55 ans. Bien conservé, quand même, pour 55 ans. Tu trouves ? Bah ouais. Ouais, tu le trouves élégant. J'irais pas jusque là, mais... Et puis, mais je crois qu'il est très bien classé, hein, justement. Au niveau élégance, tu veux dire ? Ah, je sais pas. Bah ouais, il y avait un sondage qui est paru dernièrement. Et alors ? À l'évidence public, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jacqui du GJDA. Oui. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Ne quittez pas un instant, monsieur. Merci. Ah, voilà. Donc là, c'est la musique d'attente de l'émission. Une valse, est-ce que tu sais danser la valse ? Euh, écoute, on n'a pas tellement de place. Non, mais si on se met devant. Non, comme tu veux, on essaye, hein ? Danse sur la valse. Ça va peut-être sympa, non ? Je sais pas. Tu sais danser ? Euh, la valse, non. Non, on danse. On danse à un carien. Tu sais, ça se fait rarement en soirée, maintenant, la valse. Qu'est-ce qu'on danse en soirée ? Tu danses quoi, toi ? Je vais pas tellement en soirée. Ah bah. Tu habites chez tes parents ? Non, j'habite chez moi. Tu es étudiante ? Écoute, je te remercie. Tu as vu comme jeu de râques, c'est léger, hein ? Tu es flatteur. Alors, moi, mon papa me faisait valser, mais ça allait beaucoup plus vite. Ah bon, d'accord, alors. Tu ressembles à ton père, c'est ça ? Non, c'est pas ça, mais c'était rarement. J'ai eu l'occasion de valser, c'était beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, voilà. Je valse avec un arrière. Allez, viens. Bon bah, je pense que... Ah, tu fais des points, tu as été danseuse ? Euh, ouais, j'en ai fait un peu. Enfin, là, en étrange, j'ai des docs. Ah, ouais, t'as pas de répéto, là ? Bon bah, je pense que j'aurais pas Nicolas Sarkozy aujourd'hui, hein ? Bon bah, je raccroche, alors, voilà. Bon bah, Ryan, l'émission est terminée. Ça, c'est ballon. C'est ballon, hein ? Ah bah, écoute... Ça, c'est ballon, alors. Ça, c'est vraiment ballon. Bon, alors, on rappelle ton actualité, c'est Virgin 17. Ouais, alors, MCE, déjà. MCE. Bon, ma chambre étudiante. Voilà, ma chambre étudiante, Virgin 17. Toujours aux côtés de mon ami Julien Courbet, aussi, sur France 2. Ah oui, c'est vrai, Julien Courbet. Voilà. Tu as fait avec Julien Courbet service... Service maximum et j'ai la chance d'être invitée fréquemment dans son jeu en toutes lettres que je vous conseille, si comme moi... C'est sur la chaîne Presseric France 2, tous les jours à 18h. Exactement, si comme moi, vous êtes amateur et amatrice de lettres et de bons mots. Oui, d'accord. Voilà, et puis, surtout... Et puis Virgin 17 ? Virgin 17, avec le nouveau jeu Music Strip. Music Strip ! Music Strip, MCE, et puis surtout ce week-end, samedi, à Metz, le concert Night for Life. Allez-y, ça va être top, on va bien se marrer. En plus, tout l'argent que vous donnez pour ce concert pour voir des dizaines d'artistes est reversé pour des associations qui luttent contre le concert. Et ça, c'est bien. Bon, merci Ariane. Mais en rien. Encore ? Ouais, allez, bonjour, revoir. Ciao. Salut, Réguine. Tu peux dire au revoir aux nombreux téléspectateurs du GJDA. Salut à tous. Super, ciao, à demain. Moi, je vous retrouve à 17h45. Au revoir.